Oh la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui la belle vie, on les vit. Mais qui s'y croit en fait, ça n'a plus rien à voir avec les châteaux. Ça va Frédéric, Frédéric Jursac qui nous emmène visiter le château Lafayette. Oui, Chabagnac Lafayette. Surnommé, surnommé le héros des deux mondes. Ah oui, des deux mondes, à la fois en Europe. Il a connu trois révolutions, c'est bien simple, la révolution américaine, puis deux révolutions françaises, celle de 1789 et celle de 1830. Et c'est dire si l'homme était présent, et l'homme s'est battu aux côtés des Américains parce qu'il a eu un coup de cœur. Un jour, en fait c'est un fils de militaire, son père a été emporté par un boulet à 27 ans alors que lui-même en avait deux. Vous voyez, il est orphelin de père très jeune, puis il perd sa maman à l'âge de 13 ans. Du coup, il se trouve à la tête d'une fortune colossale. Il veut lui aussi rentrer dans le métier des armes. Le voilà à Metz, à Metz, en garnison, et il s'ennuie à Metz. Jusqu'au jour où vient, en visite, le frère du roi d'Angleterre. S'il vous plaît. Le frère du roi d'Angleterre vient pour déjeuner. Le frère. Le frère du roi d'Angleterre. Parler de ce qui se passe, la guerre au-delà de l'Atlantique. Là, avec ses insurgents. Erreur. Erreur. Parce que du coup, il va prendre fête et cause, vous avez raison, pour ses insurgents, ce Lafayette. Et il va y consacrer une partie de sa fortune et de son engouement et de sa jeunesse. Il n'a même pas 20 ans quand il affrète un premier navire pour partir de l'autre côté de l'Atlantique. Et il va après, il va bien sûr rencontrer George Washington et ça, on va le voir dans les images. Et puis, en plus, il va demander à Louis XVI d'y aller, de mettre aussi un peu des billes dans l'affaire. Voilà ce château. On le voit de loin. Il est dans ce village de Chavagnac. Il est merveilleux avec cette pierre sombre. Pourquoi ? Parce que nous sommes en Auvergne. Et regardez la bannière étoilée qui flotte aux côtés des trois couleurs. 23 mètres de large, cette façade gigantesque. Et ces deux tours qui grimpent à 15 mètres de hauteur, elles sont chapotées par des petits campaniles. Ces campaniles, on nous dit, on nous dit sur place que ça représente la coiffe des paysannes de l'époque. Et vous avez vu cette pierre avec ce bonnet phrygien, un symbole de la liberté, qui est juste au-dessus de la porte. C'est rarissime parce que dans les maisons nobles, on avait tendance à mettre ses armes au-dessus de la porte. Nous rentrons à l'intérieur, au rez-de-chaussée, il y a la salle des gardes qui a été transformée en cuisine, grande et vaste cuisine. Et puis, dès qu'on monte à l'étage, l'étage noble, voilà. Non, mais c'est la chambre natale de Lafayette qui a été refaite en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution. Lafayette est là, présent, évidemment. Son âme est présente, son cœur et puis son physique. Et dans la même chambre, il y a à côté de lui, évidemment, son mentor, George Washington, qui l'a accueilli les bras ouverts. George Washington, qui est quand même le parrain de l'un de ses fils. Et regardez, sur ces toiles de jouy toutes roses ont été racontées des histoires entre l'Amérique et la France. On a retrouvé là, la bannière étoilée et à côté, le drapeau bleu, blanc, rouge. Alors, ces volets ouvrent sur un parc gigantesque et puis à l'intérieur, alors là, on a ce cabinet vert avec un sol merveilleux et surtout une série de panneaux de papier peint. Oui, de papier peint. Et ce piano forte qui date de 1780 et des poussières, mais c'est quand même 1783, très exactement, c'était marqué dessus, vous avez raison. Et regardez ces papiers peints. L'origine, on en trouve en Angleterre un petit peu avant 1770, 175. Mais là, ils ont été conservés, ils ont été retravaillés, conservés remarquablement. Et c'est à voir dans ce château de Chavagnac, Lafayette, c'est à visiter évidemment de toute urgence parce que c'est une page d'histoire. Alors, non seulement il y a l'histoire avec Lafayette, puisque ce château est entré dans la famille en 1708. Lafayette est née en 1757, pour vous situer un petit peu. Et puis, en 1916, il va être racheté par des Américains qui vont y créer une fondation, la Fondation Lafayette, pour les enfants, les orphelins de la guerre de 14-18. Incroyable, des milliardaires américains qui se sont penchés sur notre... Et là, ce chêne, ce chêne Lafayette, on a du mal à s'en détacher, à s'en décrocher de ce château, tellement il est amoureusement préservé, conservé, travaillé. Et puis, il y a cet amour entre la France et l'Angleterre. Ce sont des... Ah, et les Etats-Unis, pardon. Ce sont des pages d'histoire que l'on revisite en marchant dans ce jardin et en entrant dans ce château. Et vous pouvez revisiter cette histoire. Expo temporaire, Lafayette et la mer, chronique de la navigation. Oui. C'est jusqu'au 30 septembre. Oui, alors, tous les mercredis, au mois d'août, à 15h, il y a une visite théâtralisée, avec des acteurs, avec des comédiens. Vous savez ce que c'est, les comédiens ? Vous qui en êtes un. Les comédiens, hein ? Oh, un petit peu. Bien voir les comédiens qui arrivent. Voilà, les certains mots. Bon, merci beaucoup, Frédéric. Je t'en prie. Il t'en prie. Allez.